Il y a Yannick qui nous pose une question suite à une vidéo que j'ai faite sur l'attachement dans la relation. Et il dit, quelle serait donc l'utilité de la relation de couple sous cet éclairage ? Je lui avais répondu, la relation est essentielle à la connaissance de soi car elle est le miroir de soi-même. Cette étape vous permet d'entrer en contact avec quelqu'un qui n'est ni plus ni moins que vous-même. Soi est l'unité de tous les êtres. La floraison de la relation est l'union des esprits sans dualité, que ce soit en couple, en famille, en pays ou en nation. Et il me répond, il me dit, merci, pourriez-vous aborder et développer ce sujet en vidéo, afin de l'approfondir, pour aider la compréhension ? Merci. On va essayer de faire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que la relation, elle est compliquée dans notre société aujourd'hui. Lorsqu'on n'a plus de relation, on a seulement un rapport d'image à image, les uns et les autres ne se rencontrent pas pour de vrai. On se rencontre dans l'intérêt que l'autre aussi puisse m'apporter quelque chose. Donc, il n'y a pas de rencontre. On ne sait pas c'est quoi se rencontrer. Puisque ce qu'on est, on le dissimule derrière une image, et c'est l'image qui se met en avant. Et quand on se rencontre, alors on a des a priori sur l'autre, et puis des idées. Et on regarde l'autre à travers le prisme de l'intérêt que j'ai. En fait, il n'y a pas de contact vraiment avec l'autre. Et là, on disait justement que la relation, c'est justement crucial pour que la connaissance de soi puisse se faire. La connaissance de soi, elle se fait uniquement quand on est en rapport, et ce rapport construit des actions, des interactions entre l'un et l'autre. Et à travers ces interactions, on peut se voir, on peut se voir comment on réagit à l'autre, comment l'autre réagit à soi, et qu'est-ce qu'on en fait. Les effets de tout ça, ça fait que nous pouvons comprendre par la réaction de l'autre, ce que nous répondons. Et c'est là que ça devient crucial, parce que la relation révèle en toi les façons de faire que tu as, les tendances que tu as, l'activité qui fait que tu vas vouloir répondre d'une telle ou telle manière, selon ton conditionnement. Tu vas vouloir lui montrer ce qui va t'intéresser. Et à ce moment-là, tu vas apprendre que tout ce que tu es face à quelqu'un n'est pas nécessairement quelque chose de vrai. Tu es en train de jouer un rôle pour pouvoir plaire et faire en sorte que l'autre puisse te donner ce que tu attends. Ça, c'est la relation normale que nous avons pour la plupart. Je dis bien pour la plupart, c'est comme ça. Nous cherchons, nous attendons, nous sommes dans l'attente de quelque chose. Et là, on parle de ce miroir qui fait qu'on se comprend mieux. On s'aperçoit qu'on a des tendances, on est violent, on est jaloux, on a des choses qui se passent en soi. Et ces choses, justement, elles sont cruciales de les voir. C'est ça, faire la connaissance de soi. C'est à ce moment-là que ça se joue. Cette connaissance de soi, c'est de regarder quels sont les mouvements qui sont en nous, tout ce mouvement psychologique qui se joue quand on a une rencontre. Qu'est-ce qui se passe en soi ? Et de l'examiner, de s'approcher de ça avec révérence, avec attention, pour voir vraiment comment ça se déroule. Qu'est-ce qui se déroule ? Mais maintenant, si tu vois ces choses et que tu refuses de voir, tu te mets à te distraire pour ne pas être face à ce que tu vis, en faisant croire à l'autre que c'est la faute de l'autre si tu vis comme ça. Donc, l'apprentissage de cette connaissance, de ce que tu es à ce moment-là, ne se fera pas. Parce qu'il y a une résistance, il y a quelque chose qui fait que tu résistes à te regarder en face, à voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et sans cette observation de soi, il n'y a pas de connaissance non plus. Parce que la connaissance de soi se fait parce que tu es observateur de ce qui se joue. Tu n'es pas celui qui met tout sous le tapis. C'est ce qui se passe en général. On met les mauvais côtés qu'on a sous le tapis, que quelqu'un pourrait juger, et en fait, on montre aux autres seulement ce que les autres veulent voir. Et là, c'est toute la subtilité de notre société. Nous sommes une société d'apparence où on est très peu sincère avec nous-mêmes ni avec les autres. Et de ce fait, on vit une vie où les uns et les autres attendent des uns et des autres. Et là-dedans, dans cette attente, il y a la rivalité, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce qui arrive. Et ce qui arrive, en général, nous satisfait, mais seulement un petit moment où ne nous satisfait pas. Et en fait, ce sont des choses qu'on cherche à établir pour faire en sorte que je me sens mieux d'être quelqu'un qui est accueilli. Autrement, nos relations sont en rivalité, les uns avec les autres. Il y a beaucoup de dualité dans nos relations, puisque chacun regarde midi à sa porte, chacun cherche son intérêt. Donc, il y a bien souvent de la rivalité entre les uns et les autres. Et s'il n'y a pas de rivalité flagrante, il y a de la rivalité soutenue, cachée, inconsciente. Mais, justement, le fait que ce soit que tu es, c'est aussi l'autre. Peu importe ce que tu peux penser. Nous sommes un. Il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. Il y a nous. Nous sommes un. Et quand nous sommes un, alors nous sommes reliés en un seul tout. Donc, ce que tu es, et ce que l'autre est, c'est la même chose. Tu es en face de toi-même. Et ce soit au plus profond, c'est l'essence même de ce que tu es. Donc, tous les sois, quand on regarde, quand on va dans le monde, on voit les uns et les autres, c'est la même chose qu'on voit. C'est la chose qui est unique, qui est l'essence même de ce que l'univers propose et qui se profile dans chacun d'entre nous. Ce soit-là, c'est une essence qui est commune à tous. Donc, nous sommes l'essence de ce que le tout représente. Et ça, ce n'est pas divisible, ce n'est pas séparable. Mais il semblerait que, quand nous avons des relations, nous essayons de nous séparer les uns les autres, où chacun se donne une allure, se donne une apparence, une posture, et il a son rôle. Et chacun voit midi à sa porte et personne ne se rencontre. On se rencontre seulement en tant qu'image. Moi, j'ai une telle image et toi, tu es une telle image. Je suis mieux que toi ou toi, tu es mieux que moi. J'aimerais bien te copier. Et en fait, ce ne sont que des rapports d'image à image qui essayent d'évoluer pour se perfectionner et être, en fait, à la hauteur de la demande de chacun. Donc, nous essayons de plaire, en fait. Tout simplement, ce que je suis en train de te dire, c'est que nous essayons de nous plaire les uns les autres pour pouvoir avoir la reconnaissance de l'autre envers moi qui suis une image et qui voudraient garder cette image pour me faire valoir. Parce qu'à ce moment-là, je suis quelqu'un. Je ne suis pas dans l'impression que je ne suis rien. Parce que le soi universel, ce que je veux dire, ce que nous sommes au fond, au fond, tout un chacun, c'est quelque chose qui n'a pas d'identité en tant que moi. Il n'y a pas moi. Il y a seulement le soi universel qui est le tout, qui est le sublime, qui est le sacré. Ça, c'est nous. Et en fait, nous sommes tous issus de cette information qui vient de rien. Ce soi, ça vient de rien et ça s'exprime dans la matière. La matière qui est ton corps, qui est tes sentiments, tes peurs, tes angoisses, ça s'exprime là-dedans. Maintenant, si ce soi vient s'exprimer dans tout ça et qui s'identifie à tout ça, alors ce sera un soi qui sera transformé par ce que la matière propose. C'est-à-dire, la matière, c'est quelque chose à laquelle on s'attache et quand on s'attache à ça, on devient dépendant. Donc, il y a un soi qui est là et qui se transforme comme étant quelque chose qui est une apparence, quelque chose qui se joue mais qui n'est pas vrai, qui n'est pas ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es pour de vrai, c'est le rien. c'est cette immensité de l'éternité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Il y a un seul tout. Et ça, quand tu rencontres les uns et les autres, si tu sais te libérer de ce que tu aimerais être, de ce que tu voudrais faire, de ce que tu voudrais montrer, de toute l'apparence que tu as, de tout ce que tu sais, alors il peut y avoir un contact. Et ça, c'est la récompense d'une relation où tu te démantèles de ce que tu n'es pas. Et quand tu te démantèles de ce que tu n'es pas, tu rencontres le vrai. Et le vrai, c'est ce qu'il y a au-delà de l'image, au-delà de tout ce qu'on peut se faire valoir. Donc, quand on ne se fait plus valoir, quand on ne veut plus rien, quand on n'attends plus rien de qui que ce soit, il y a un contact. Et ce contact, c'est le contact avec soi-même. Tu rencontres toi-même en face de toi, dans la relation. Et la relation, elle est faite à ce moment-là d'une union où il n'y a plus de rivalité parce qu'il y a un sol commun, une information commune qui est là. Il n'y a plus toutes les histoires qu'on se raconte être. Ce dire, la pensée n'est plus là. Il n'y a plus la pensée. Il y a juste ce qui est. Et ce qui est ne spécule pas. C'est la réalité de ce qui se passe. Et la réalité, c'est la seule réalité qui existe ailleurs. c'est que tout ce qui existe, c'est rien. Ça vient du rien. Et rien, c'est la seule chose qui peut exister. Quand il y a quelque chose, c'est de l'illusion. Parce que ça commence et ça finit. C'est toujours de l'illusion, les choses, les objets, les idées, les croyances. Tout ça, ce sont des choses qui arrivent, mais qui repartent tout de suite. Et donc, si tu te bases là-dessus, si tu t'identifies à ça, tu ne seras plus ce rien. Oh, c'est ce rien que tu es. Et quand tu n'es rien, alors il n'y a plus de problème. Mais quand tu te donnes d'être quelqu'un, il y a plein de problèmes. Parce que tous les quelqu'un qui veulent devenir, eh bien, ils sont en rivalité. Parce que tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde veut avoir raison. Donc, pour que la relation puisse être dans à son honneur, à son plus haut sommet, c'est de pouvoir disparaître en tant que moi et arriver dans une relation en tant que rien et pouvoir rencontrer le rien en face de toi qui est toi-même. Donc, les têtes vidées de toutes les pensées. Quand il n'y a plus de pensées, quand il n'y a plus ce que je veux, ce que j'attends, ce que j'aimerais, tout ce que je désire, quand il n'y a plus cette effervescence, alors, il y a un calme absolu. Et dans ce calme-là réside justement ce silence. Ce silence où est accueilli le rien. parce que rien a besoin d'un vide pour exister. Autrement, si tu es occupé, ce vide est occupé avec toutes sortes de choses pour te faire valoir de l'apparence de ce que tu voudrais être pour pouvoir exister, alors, ce vide sera rempli déjà déjà de quelque chose et il ne peut pas y avoir l'essence de ce que tu es pour de vrai. Donc, ce que tu es pour de vrai est très fragile et il a besoin du silence. Du silence qui est sacré justement. Et pour trouver ce silence, il faut que tu trouves, tu comprennes qu'est-ce que tu es. et ça, ça se passe dans toute la relation. La relation t'apprend à comprendre que ce qui se passe là-dedans, c'est un tas d'histoires, d'envie, de désirs. Et quand tu fais silence à tout ça, il n'y a plus tout ça, il y a un calme. L'esprit n'est plus embobiné par toutes ces choses que tu désires, que tu veux faire, que tu veux accomplir. À ce moment-là, il y a une rencontre avec le sacré. En fait, en toi, il y a de l'harmonie, tu es silencieux et dans ce silence vient s'exprimer le sacré, ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire, ce soit universel. Elle prend corps dans ton corps, elle et elle et elle. Elle s'exerce. et elle se propage. Elle se manifeste. Elle met l'ambiance où, en fait, il y a de l'humanité. Il y a un tout qui se forme et qui est harmonieux, qui n'est pas en rivalité. Parce que c'est seule la pensée, quand il y a la pensée qui rentre là-dedans, dans ce silence, dans cet ordre parfait, qu'il n'y a plus la beauté. C'est-à-dire, ce contact, c'est-à-dire, ce soit qui est là. Et ça, c'est nous. Nous sommes ça. Et quand tu es en contact avec l'autre, alors, c'est le sublime, c'est la connexion sublime que tu as avec la vie. C'est pour ça que toute rivalité nous empêche de faire ça. Et tu peux voir comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de rivalité. Il y a des guerres, il y a des gens qui se tuent, qui se disputent, qui se divorcent, qui... Toutes ces choses nous empêchent de manifester cette beauté. Et cette beauté, elle ne peut être là que si tu as compris que ce que tu es, c'est le danger. Ce que tu appelles moi, c'est le danger de cette beauté. Parce que lui, il est en conflit avec tous les moi. C'est pour ça que la relation se fait quand il y a silence, quand il n'y a plus personne qui veut, quand il y a un havre où tout le monde s'accueille, même si ça ne te plaît pas, tout est accueilli, tout est accepté. Il n'y a pas de différence. Tu ne vois plus des différences. Tu acceptes tout comme c'est. Puisque ce que tu es, ça n'a rien à voir avec quelque chose. Donc ce que tu es, accepte tout puisque tu n'es rien. Donc tu accueilles tout, tout. c'est tout. C'est tout. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada